Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carpédienne. Je vais vous présenter l'oracle des dieux égyptiens aux éditions intuitives de Sylvana Alassia. Il arrive dans une petite boîte comme ça, il est au prix de 22,90 euros. Découvrez la sagesse ancestrale des idées et dieux égyptiens. Cet oracle est composé de 36 cartes superbement illustrées, représentant des divinités égyptiennes les plus célèbres. Ré, Osis, Isis, Seth, Horus, Thoth. En compagnie de ces déesses et dieux, vous pourrez vous parcourir un chemin initiatique de messages, de signes et de symboles sacrés. Grâce à leurs conseils avisés, vous pourrez vous dépouiller de vos peurs et de vos croyances limitantes pour bâtir votre vie avec confiance et sérénité. Vous deviendrez alors l'artisan de votre propre destinée. Ce coffret contient 36 cartes oracle et un livre d'accompagnement de 64 pages. Il est au prix de 22,90 euros, donc collection d'Oscarabéo. Déjà, par contre, j'adore la boîte. Je trouve qu'elle est très, très jolie. Elle est classe ou elle est sobre, simple. Voilà. Donc, le dos des cartes avec des hiéroglyphes. On a un petit livret. Donc, avec l'introduction, l'oracle, la création du monde, proposition de tirage. Donc, on a le tirage de la pyramide, des relations, de l'existence, la carte des divinités. Donc, je vais vous lire la petite introduction. Je vais baisser un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Le coffret que vous avez entre les mains contient 36 cartes représentant les divinités égyptiennes les plus importantes et les plus caractéristiques de cette culture antique. Chaque portrait a été peint directement sur du papier russe confectionné selon l'ancienne méthode de séchage égyptienne. Il s'agit là de cartes particulièrement puissantes car elles ont le pouvoir de communiquer directement avec leurs interlocuteurs. Chaque déesse, chaque dieu est porteur d'un message très précis, une leçon de sagesse, d'avertissement, d'un danger, d'un conseil ou l'assurance d'une protection. Chacun d'eux nous aide aussi à redécouvrir nos racines dans le passé et à donner un sens à notre situation actuelle ainsi qu'une structure à notre avenir. Il faut toutefois préciser que l'oracle ne pourra aider que ceux qui se connaissent, qui ont conscience de leur peur, de leurs limites et de leur aptitude. Ceux qui sont prêts à prendre leurs responsabilités car chaque être humain est l'artisan de sa propre destinée. Donc là, on a l'oracle. L'oracle apparaît lorsque l'on entre en contact avec les divinités qui sont extrêmement puissantes quand on les invoque. C'est pourquoi il est essentiel de les respecter, de les écouter, parfois même de les craindre. Car par l'écoute et l'ouverture du cœur que nous recevons les réponses les plus sages et les plus adéquates. Donc la spiritualité de l'Egypte antique est facilement reconnaissable à son aura de mystère. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire. En quoi que si, ce n'est pas très long. Netger, le hiéroglyphe signifiant Dieu, symbolise l'instrument par lequel une force qui n'est pas directement visible se manifeste. La survenue de ces effets révélant ainsi sa nature, l'oracle apparaît lorsque le dévot, l'interlocuteur, entre en contact avec la divinité qui révèle alors son existence. Mais qu'il soit ou dont invoqué, le Dieu est présent. Les Égyptiens s'entouraient d'un grand nombre de divinités. On connaît le nom d'environ 1500 d'entre elles. La communication avec les dieux était confiée aux clergés composés de prêtres et de prêtresses, dont le but, par leur fonction sacrée, était d'attirer la bienveillance divine sur les affaires humaines. Donc on a la création du monde. Au commencement était le chaos. Après on a les propositions de tirage de la pyramide. Donc la première carte représente la situation actuelle. La deuxième met en évidence le problème sous-jacent. La troisième suggère ce qui doit être accompli pour améliorer la situation. Et la quatrième indique une aide éventuelle ou envoie à des personnes concernées. Et la cinquième éclaire sur le résultat final. Après on a le tirage des relations. Donc première carte vous représente et montre comment vous contribuez à la situation. La deuxième représente l'autre personne et sa propre contribution à la relation. La troisième est la somme de deux énergies. Et la quatrième symbolise la compréhension de cette relation et l'intuition. On a le tirage de l'existence. Donc la première carte représente l'esprit et l'ensemble des pensées qui conditionnent souvent nos actions. La deuxième symbolise le cœur et les impressions les plus spirituelles que nous percevons. Et la troisième est la partie instinctive de l'être humain. Tout ce que nous sommes capables d'accomplir de façon irraisonnée et impulsif. Et après on a les cartes des divinités. Donc on a la carte qui est reprise ici en noir et blanc. Avec le numéro de la carte, le titre, le mot clé et après la signification de la carte. Donc c'est comme ceci pour toutes les cartes. Et à la fin, on a des notes personnelles pour écrire des notes personnelles si vous voulez écrire. Moi je ne le fais jamais ça sur les livres. En plus il est en papier glacé, de très bonne qualité. Alors les cartes par contre sont super bonne qualité, sont plastifiées en plus. Alors, hop, donc la première carte, on a Ré avec l'éveil, Amour et la création, Chou, l'ordre et la paix, Nout, la compréhension, Jeb, la prospérité, donc excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas si je l'ai dit bien, Osiris, la mort et la renaissance, Isis, la foi et la sagesse, Seth, le ressentiment, Horus, la stabilité et l'équilibre, donc rien qu'avec les mots clés déjà, Netfis, la méditation, Anubis, la transformation, Thoth, la plénitude, Math, la vérité et l'équité, Athor, l'intelligence, Thoth, le savoir-faire, Bastet, la passion, Sekhmet, la justice, Kepri, le changement, Mout, être ordinaire, Consou, l'ermitage, Knoum, l'ingéniosité, Anoukhet, l'espoir, Sobek, l'union et la puissance, Taouré, la genèse, Api, le renouveau, Net, la persévérance, Satis, la fécondité, E, E, je ne sais pas comment ça se dit, l'exploration, Eka, la force alchimique, Amout, la dévastation, Zesat, la sagesse, Mette, cégé, la droiture, Serquette, la guérison, Apophis, les ténèbres, Méen, la protection, Enéfertoum, la complétude. Donc, on va tirer une carte. Donc, elle se mélange très, très bien. Vous avez vu. Et bien, il y en a deux consultés, On va lire les deux. Donc là, on a l'ingéniosité et la genèse. Alors, vous avez le numéro de la carte, Donc, c'est facile à retrouver. Alors, pour celle-ci, l'ingéniosité. Alors, souvent représenté avec un corps humain Et une tête de bélier, Le dioc Noum est considéré comme le potier divin. Il donne vie à ses créations, Les fabriquant avec l'argile du Nil. C'est aussi lui qui a façonné l'œuvre de la création. Cette divinité est associée à la fertilité masculine Et à la puissance procréatrice, Au feu inhérent au symbole du bélier. Comme il insuffle une nouvelle vie aux choses, On considère qu'il donne la santé. De nouveaux départs positifs Où la naissance de quelque chose de puissant Et d'inspirant dans votre vie Se profitent à l'horizon. Comme la création et la production de nouvelles œuvres. Sous l'influence de Knoum, L'action et l'ingéniosité portent leurs fruits. Donc, voilà pour cette carte. Et après, on a la genèse. Donc, avec la carte numéro 24. Alors, la déesse Tahouré Est la grande protectrice des femmes enceintes et des enfants. Elle veille sur eux-mêmes dans son sommeil. Déesse représentée dans les traits d'une hippopotame. Une gestation avec des seins de femmes. Elle est debout et ses deux jambes Et possède également une queue de crocodile. Elle est considérée comme la mère du soleil Et collabore à sa renaissance quotidienne. Tout en aidant les défunts à renaître dans une vie nouvelle, Elle symbolise tout ce qui conduit à la manifestation des choses Et à leur apparition dans le monde terrestre. Vous pourriez démarrer de nouveaux projets, Avoir de nouvelles ambitions Ou apprendre bientôt des informations importantes Sur un sujet qui vous touche particulièrement. Donc, voilà. Elle correspond bien avec cette carte-ci. Cette carte indique la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. L'arrivée d'une nouvelle étape Ou le commencement d'une relation inattendue. Il peut s'agir d'une nouvelle relation Ou d'un lien qui se soude. Comme un mariage avec l'être aimé. Donc, voilà pour l'oracle des dieux égyptiens. Donc, je trouve que c'est un très, très bel oracle. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.